Musique Toi t'as l'oeil toi ? Si j'ai vu que t'avais l'oeil Ouais, t'as bien remarqué On est dans un nouvel environnement Et je vais te faire le tour du propriétaire Parce qu'il y a eu plein de choses qui ont changé Durant le mois de fin juillet août Donc on va expliquer tout ça ensemble Pour que tu saches tout ce qui s'est passé Durant cette période Si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux Sur Telegram et compagnie T'es au courant que du coup j'ai déménagé La maison est vendue, on en a acheté une autre Et là du coup tu es dans mon nouvel atelier On a déménagé un dimanche, le mardi les travaux commençaient Parce qu'en fait c'était un grand garage Que j'ai coupé en deux Il y a une partie atelier qui est fermée à clé Comme ça c'est sécurisé au niveau des enfants et tout Et donc du coup il a fallu faire placo, électricité, peinture, tout ça Donc c'est maintenant terminé Tout est en place, les machines, les établis Tout est nickel et il n'y a plus qu'à travailler Je vais te montrer, c'est pas ultra grand Il y a à peu près une vingtaine de mètres carrés Mais tu vas voir c'est bien optimisé Et moi ça me permet de réaliser mes couteaux De A à Z Enfin presque de A à Z Parce que je ne fais pas la trempe Que je sous-traite à tiers Pour avoir une trempe créogénique professionnelle Parce que c'est un peu technique à faire Et je ne lésine pas là-dessus Allez, je passe de l'autre côté de la caméra Et je t'emmène faire le tour avec moi dans l'atelier Allez, on commence Là tu as mon fameux mur de patch Comme d'habitude Ensuite, la zone d'expédition Avec mes casiers pour ranger les commandes Tout ça, le petit tableau Ensuite tu as les cartons et compagnie Donc c'est ici que je prépare votre commande Que je mets le petit mot, les certificats, la mise en mallette Ensuite tu as la zone avec mon gros backstand Donc ça c'est un ion process Il est basculant, il y a trois bras différents Enfin je peux tout faire avec Là tu as la machine pour brosser les lames Et mon deuxième backstand Qui me sert bien pour tout ce qui est Deuxième travail Par exemple sur les couteaux de lancée ou autre J'ai mis un petit plateau pour pouvoir ranger Tous les différents bras du backstand Pour ne pas avoir à couvrir Et comme ça ils sont en place rapidement Là tu as une petite zone Que je vais devoir améliorer Pour rangement et stockage de bandes Là on va arriver sur la zone Kaidex Donc tu as les outils Tu as la petite presse ici Donc ça si vous en voulez une C'est Paolo Simones qui les fabrique Elles sont vachement bien Là tu as la petite zone pour sortir les étuis Et bien entendu le four pour chauffer le Kaidex Avec en dessous le compresseur Et là c'est un petit back Où dedans j'ai mon perclorure de fer Comme ça c'est sécurisé dans du sable Si ça perce ou quoi Ça reste là dedans Parce qu'on est quand même sur de l'acide Et je veux que ça soit sécurisé Et ensuite on retrouve ma pièce maîtresse Mon bol de tribo Donc en fait là c'est quand je fais le stonewash Je mets ma lame à l'intérieur Et ça vient vibrer Et du coup c'est ça qui rend l'effet stonewash Que tu kiffes sur mes lames Là ça c'est mon armoire forte Et ensuite c'est la zone manche Donc une petite scie à ruban Alors ouais c'est une needle Mais les gars putain Elle marche hyper bien C'est un truc de ouf Franchement pour le prix allez-y Ma petite affiche Perceuse à colonne que je vais changer Parce qu'elle celle-ci elle a un petit peu pété Mais j'attends un petit peu Parce qu'il y a quand même pas mal d'investissement Là ça c'est vraiment excellentissime C'est pour monter les manches en paracordes Faire les finitions de manches Faire des tirées en long Tout ça C'est de chez Thermaker Et maintenant c'est dispo chez Eurotechnie L'établier Et là ça va être la zone de stock De mallette De produits De découpe Et compagnie Là c'est les découpes brutes Et je pioche là-dedans Ensuite pour réaliser Votre commande Et ensuite on a Les couteaux de lancée Je vous ferai une vidéo détaillée Sur les couteaux de lancée Pour vous montrer la gamme Et les nouveautés Voilà et bien c'était Le petit tour de mon atelier J'espère que ça t'a plu Que ça peut éventuellement Donner des idées Pour aménager le tir Si t'en as un Voilà c'est pas énorme Il n'y a pas des tonnes de machines Mais ça me suffit Pour fabriquer tous mes couteaux Et faire les plusieurs projets Que je vais avoir en tête Je vais essayer de faire D'autres types de fabrication Je vais essayer de faire Des fabrications aussi De couteaux Dans d'autres aciers Que je ferai De A à Z Donc en découpe disqueuse Tout ça Mais avant tout ça Il faut que je relance la machine Il faut que je crée Toute ma gamme D'étuique à Idex Parce que comme tu le sais Du coup je vais proposer Les couteaux en vente Avec les étuiques à Idex Que je vais fabriquer Dans la partie spécifique Que tu as vu J'ai relancé Enfin j'ai relancé aussi Les couteaux de lancée Les Horus Qui sont mon premier couteau de lancée Et il y a les nouveaux Qui sont très fins là Donc ça ça revient à l'atelier C'est moi qui les refabrique Parce que j'avais sous-traité A Kuhnman Parce que j'avais pas du tout Le temps de m'en occuper Donc maintenant C'est moi qui ai fait tout ça Du coup pour pouvoir Faire les nouveaux projets Je vais attendre un petit peu Que tout ça se relance correctement Et du coup je vais investir Je pense dans une petite machine Pour faire des gravures En électrochimie Ce qui me permettra De faire des formes de couteaux Comme je veux De tester différents montages De tester différents aciers Et de pouvoir quand même Apposer mon logo Parce que c'est ce qui me freinait Un petit peu en fait C'est que mon logo Comme il est découpé en laser Et qu'il n'est pas possible De faire ça à la lime Et bien en le gravant Électrochimiquement Ça va me permettre De faire plein de choses différentes Donc j'ai hâte De pouvoir commencer tout ça Comme je vais avoir du temps Je vais pouvoir faire Plein de vidéos Je pense que je vais Vous emmener avec moi A l'atelier Comme ça vous allez me voir travailler Faire des couteaux Voir comment je procède Et comment je travaille Je pense que ça peut Vous intéresser Si vous voulez me suivre Sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Tu as Instagram Facebook Et Telegram Qui est vachement bien Où je mets du contenu Que tu trouveras nulle part ailleurs Et j'ai un lien direct Beaucoup plus important Avec vous Que sur les autres réseaux sociaux Je trouve que C'est un peu plus sympa D'ailleurs le groupe S'appelle le clan Opus Nice Voilà Comme ça C'est posé En attendant Je te laisse voir Mon site internet Si tu as envie de te balader Il y a les nouveaux patchs Il y a toujours Les Islero de chez Bucker Il y a toujours Les couteaux De chez Kuhlman Donc les Neswolf Et il y a toujours Le Yukon aussi Donc ça c'est en stock Dispo tout de suite Et ensuite Tu as toute ma gamme de custom Sur lesquelles tu peux te faire plaisir Si tu as envie de changer Une couleur de paracord Si tu as envie De mettre un autre matériau de manche Tout ça Tu m'envoies un mail Ou tu me contactes Et on peut discuter Pour voir si tu veux faire une modif Sinon Bah du coup Tout ce qui est parti Couteau en stock Bah du coup Il va y avoir beaucoup plus de choses Maintenant Parce que je vais pouvoir augmenter Mes capacités de production Et donc du coup Fabriquer plus de couteaux Donc n'hésite pas A venir régulièrement Pour voir s'il y a des nouvelles choses Et si tu veux être Tenu au courant aussi De manière Rapide Entre guillemets Sur tout ce qui est Les promos Le stock Les nouveautés Tout ça Tu peux t'inscrire A la mailing list Où tu as un code promo De 10% Que je l'appelle une fois Et comme ça Tu seras au courant De tout ce qui se passe ici Voilà Bah on est sur la fin de la vidéo Tu peux mettre un petit pouce Pour aider au référencement Tu peux mettre en commentaire Si tu as des idées de vidéos Que tu aimerais voir Tout ça Et bah n'hésite pas A me le mettre en commentaire Moi je regarderai Et du coup Je pourrais me faire un peu Une liste Des vidéos à faire Abonne-toi à la chaîne YouTube aussi N'hésite pas à partager ça A tes amis Et puis rejoins-moi Sur les réseaux sociaux Allez A bientôt les gars Sous-titres par Jérémy Diaz